Bonjour à tous, ton message du jour, c'est parti ! Quel est le message que tu dois entendre aujourd'hui ? On te parle de ton autre, en tout cas la personne avec qui tu partages ta vie, avec qui il y a des sentiments, avec qui il y a aujourd'hui des interactions, et si tu tombes sur cette vidéo, c'est qu'il y a des questions par rapport à cette personne. Alors on y va, et ce qu'on te dit, et bien pour moi c'est que tu es en train d'avoir, enfin c'est pas ça qu'on te dit, c'est que tu vas avoir l'occasion de faire une rencontre de cet homme, à l'occasion, tu vois, certainement d'un voyage, d'un week-end, d'un moment où vous allez vous rencontrer, quelque chose de nouveau découle de celle-ci, en tout cas quand tu vas le rencontrer, tu vas sentir, une même approche de la vie, les mêmes façons de voir les choses, peut-être une ouverture aussi sur la spiritualité, ou en tout cas sur le développement personnel, et on sent que tous les deux, il y a ce croisement des énergies qui est en train de se faire. Ça représente d'ailleurs assez facilement l'équilibre du ying et du yang, avec cette montée de kundalini qui remonte au plus profond du chakra coronal. Donc, ce qu'on te dit, c'est que cette personne, malgré les apparences et cette profonde attirance qui va naître en vous, va réveiller pour vous deux, et là je dis bien pour vous deux, des peurs, des schémas répétitifs. Peut-être qu'aujourd'hui, de par cette rencontre, il va prendre conscience quelque chose d'extrêmement fort entre vous. Alors, il va se laisser l'opportunité de trouver cet équilibre avec toi, avant de tout de suite s'éloigner. Mais ce qu'on voit, c'est que dans la foulée, des profondes peurs, des profonds comportements, du coup, en lien avec des expériences passées, et des erreurs qu'il a pu commettre, vont ressentir. Alors, ce que je te dirais, c'est que cette rencontre va bousculer un petit peu ta vision de voir la relation et surtout les relations amoureuses telles que tu les as connues dans le passé. Ce sentiment d'amour, tu vas comprendre qu'il y a une différence entre l'amour conditionné, je t'aime aussi parce que tu m'apportes, je t'aime sur tes critères physiques ou sensibles à ce que tu représentes, mais c'est surtout que là, on va te demander au travers de ce lien de travailler l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est aussi accepter d'aimer sans condition. Alors, en respectant que l'autre ait de la distance avec nous ou prenne cette distance avec nous, parce qu'on voit que cette personne, en fait, ce n'est pas forcément toi qui le suis, mais dans le parcours dans lequel il est en train de s'aligner, il sera dans un conflit majeur. On te parle avec une femme. Alors, et cette femme, tu vois, elle lui en met gros sur le cœur. Elle lui fait vivre, entre guillemets, la misère. Elle est la responsable de malheur. Alors, est-ce qu'elle le détruit dans son énergie du masculin sacré qui, avec toi, je te rappelle, s'équilibre ? Pour moi, ce que je ressens, c'est comme s'il était castré au niveau de son masculin sacré. Et en fait, elle le démolit. Elle le démolit. Et en fait, il ne trouve plus tout simplement sa place aujourd'hui en tant qu'homme, en tant que personne dans cette incarnation. Beaucoup de colère en lui ont besoin d'être sorti. Alors, tu n'en es pas forcément la responsable ou le responsable. C'est surtout qu'il faut comprendre, c'est que toi, tu viens mettre en lumière ce qu'il y a d'inconfortable en lui. Alors forcément, c'est pour ça que ce lien crée une tension entre vous. Et ce qu'on te dit, c'est que c'est ce chemin initiatique que tu vas entreprendre de ton côté qui va, toi, t'ouvrir certaines portes. Tu vois, on te parle de ce chemin initiatique et la porte représente le monde de la matière avec le monde des énergies derrière ce monde spirituel. Ce chemin initiatique ouvre à toi une nouvelle forme de spiritualité, une nouvelle forme de compréhension. Et bien sûr, elle va mettre en lumière tes propres sacrifices dans ce schéma relationnel. Bien sûr, auprès de cet homme, tu vas ressentir une profonde connexion, une profonde intuition, un magnétisme intense. Mais aussi, il est là pour représenter aussi ces schémas de répétition que tu as encore en tête. Il ne faut pas être parfait pour être dans cette relation-là. Il s'agit simplement de se redécouvrir, redécouvrir le vrai soi qui est à l'intérieur, qui doit vivre une expérience de libération karmique au travers du lien que tu vis avec cette personne. Bien sûr, il y aura réunion ou pas réunion en fonction des contrats d'âmes qui ont été passés. Mais ce qu'on sent, c'est que tu vas du coup basculer dans ce schéma de dépendance affective en espérant qu'il t'envoie ses messages. Et là, il va falloir que tu sois patient et que tu te ressentes sur toi. Parce que clairement, lui, il ne va pas être dans le même optique parce qu'il aura déjà des choses personnelles à régler. Cet homme que tu rencontres va bousculer ta vie. Ça ne va pas être facile. C'est loin d'être un parcours romantique. Je préfère le dire. Ceux qui croient que les relations sacrées sont des parcours romantiques, vous vous prendrez un mur forcément. C'est tout sauf romantique. C'est difficile. C'est douloureux parce qu'il s'agit avant tout de comprendre qui nous sommes, de comprendre nos schémas répétitifs. Ça n'envoie pas vers la perfection, je le rappelle. Ça l'envoie vers une meilleure compréhension de soi-même. Et c'est ce que tu mettras en place, toi, sur ton chemin qui mettra, lui, en place de son côté, ses propres actions. Le travail de l'univers se fait sur les deux polarités du lien sacré. C'est le contrat que vous avez passé.